Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais qu'on prouve que deux droites parallèles ont le même coefficient directeur. En fait, la démonstration que je te propose va utiliser uniquement des notions de géométrie élémentaire que tu connais depuis bien longtemps. Alors, pour commencer, on va quand même se placer dans un repère. Donc, je vais tracer un repère du plan et je vais tracer un repère orthogonal. Tu vas voir ça à son importance ici. Donc, ici, c'est l'axe des X, l'axe des abscisses, et puis l'axe des Y ici. Donc, je prends un repère orthogonal, ce qui veut dire qu'ici, j'ai un angle droit. Et puis maintenant, dans ce repère, je vais tracer deux droites, deux droites parallèles. Alors, je vais tracer déjà une droite ici, voilà, et puis une droite parallèle à celle-ci que je vais tracer, voilà, ici. Donc, ce sont deux droites parallèles. Et puis, bon, je vais placer quelques points pour pouvoir parler un peu plus simplement des coefficients directeurs de ces deux droites. Ici, je vais dire que ça, c'est le point A, ça, c'est le point B, et puis ici, le point C, et ici, le point D. Alors, maintenant, donc, je vais nommer ces deux droites, disons que ça, c'est la droite D1, et ça, c'est la droite D2. Et puis, je vais exprimer déjà le coefficient directeur de la droite D1. Coéfficient directeur de la droite D1. Donc, celui-ci, je vais l'appeler M1. Et donc, on sait que le coefficient directeur d'une droite, c'est le rapport, je prends deux points de cette droite, et je vais regarder le rapport entre la différence des ordonnées de ces deux points et la différence des abscisses de ces deux points. Donc, ici, pour D1, je vais prendre les points A et B, et la différence des ordonnées, eh bien, c'est cette distance-là. Là, en fait, c'est la distance OB. Donc, ici, je vais avoir OB sur la différence des abscisses, qui est cette distance-là, ici, OA. Voilà. Ça, c'est pour ma première droite. Et puis, pour la deuxième droite, je peux faire exactement le même travail. Donc, je vais exprimer le coefficient directeur de la deuxième droite D2, et je l'appelle M2. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je vais prendre les points C et D, qui sont deux points de ma droite, et je vais déjà regarder la différence de leurs ordonnées. Donc, c'est cette distance-là. C'est ici, c'est la distance OC. Et puis, je vais diviser ça par la variation des abscisses, la différence des abscisses. Voilà. C'est cette distance-là, OD. Voilà. Donc, ça, ce sont les coefficients directeurs de mes deux droites. Et donc, si je veux montrer que M1 est égal à M2, c'est-à-dire que deux droites parallèles ont le même coefficient directeur, il faudrait que j'arrive à démontrer que ces deux rapports-là sont égaux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et pour ça, on va uniquement utiliser les droites parallèles et les triangles semblables. En fait, ce que je veux dire, c'est que, ici, j'ai un angle. Alors, évidemment, ici, j'ai un angle droit. Cet angle-là est un angle droit. Là, j'ai un angle droit aussi, puisque j'ai choisi un repère orthogonal. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est que la droite AD, c'est une séquente de la droite D1 et la droite D2. Donc, j'ai des angles alternes internes. Il y a cet angle-là, ici, que je vais retrouver ici. Et, en fait, comme les droites D1 et D2 sont parallèles, ça, c'était notre hypothèse de départ, eh bien, ces deux angles-là ont la même mesure. Et puis, je peux faire exactement le même raisonnement avec la droite BC, qui est l'axe des ordonnées, qui est une séquente de la droite D1 et de la droite D2. Donc, là aussi, j'ai des angles alternes internes. J'ai cet angle-là, que je vais retrouver ici. Et comme D1 et D2 sont parallèles, eh bien, ces deux angles-là ont la même mesure. Les deux angles en vert ont la même mesure. Donc, ça, tu vois, ça veut dire que le triangle, alors, je vais le noter comme ça, le triangle A, O, B et le triangle D, O, C, eh bien, ce sont deux triangles semblables. Semblables. Effectivement, tu vois, ce sont deux triangles qui ont des angles deux à deux de même mesure. Donc, ça, en fait, je vais bien le noter comme ça. Eh bien, on sait que ces deux triangles sont semblables, puisqu'ils ont trois angles de même mesure, trois angles correspondants de même mesure. Donc, ça, c'est important, parce que quand on a des triangles semblables, on sait que leurs côtés homologues, ceux qui se correspondent dans les deux triangles, sont proportionnels. Donc, ça, je vais l'écrire. Leurs côtés sont proportionnels. Proportio. Alors, je vais l'écrire plus bas. Sont proportionnels. Alors, j'ai dit tout à l'heure, une phrase plus précise, c'est leurs côtés homologues sont proportionnels. Donc, il faut qu'on regarde quels sont les côtés qui se correspondent. Alors, je vais déjà regarder le côté OB dans le triangle AOB qui est là. Et celui-ci, eh bien, c'est un des côtés de l'angle vert et un des côtés de l'angle droit. Donc, il va correspondre dans le triangle DOC aux côtés de l'angle vert et de l'angle droit. Donc, c'est ce côté-là, OC. Donc, le côté OB et le côté OC se correspondent. Et puis, le côté OA, alors, je prends le côté OA parce que, tu vois, je cherche à exprimer ce rapport-là, OB sur OA. Donc, le côté OA, eh bien, tu vois, c'est un des côtés de l'angle rouge et de l'angle droit. Donc, il va correspondre dans l'autre triangle DOC aux côtés OD, qui est aussi un côté de l'angle rouge et de l'angle droit. Donc, OB correspond à OC, OA correspond à OD. Et les côtés sont proportionnels, c'est-à-dire que le rapport OB sur OA, est égal au rapport OC sur OD. Donc, tu vois que là, on a terminé, on a démontré que ces deux rapports-là étaient égaux en utilisant le fait que les triangles sont semblables. Et donc, on peut en déduire que M1, le coefficient directeur de la droite D1, est égal au coefficient directeur de la droite D2. Voilà. Donc, effectivement, deux droites parallèles ont le même coefficient directeur. Et cette preuve-là est intéressante parce qu'elle ne fait intervenir que des notions élémentaires de géométrie. d' ruie lié au niveau juré. Donc, amителяğl blooming. D'déh Willie, tu asides llaissons ? On a été é KEVIN DAVE.